salut salut et bienvenue dans un nouveau blog donc je sais pas où commencer je vais vous raconter mon petit week end comme d'hab le vendredi chéri a été aux courses et m'a ramené un cadeau je vous ai spoilé légèrement sur instagram pour ceux qui me suivent il m'a ramené un coffret star wars monde à lorient voilà donc la boîte est juste magnifique et c'est la route box je connais pas du tout voilà voilà et je vais vous montrer tout ce qu'il ya dedans il ya plein de choses voilà alors pour commencer on a une tasse un mug et je suis juste dégoûté parce que c'est une qui se qui s'active à l'eau chaude donc si quelqu'un a une astuce pour garder l'image parce que je peux du coup je peux pas la mettre en déco me sert à rien en déco fait qu'on verra pas c'est tout noir si quelqu'un a une astuce pour garder l'image affichée sans mettre de chaud dedans ça m'arrangerait parce qu'elle est juste trop belle en fait je vais vous la montrer d'abord comme ça voilà vous avez deux côtés mais c'est tout noir c'est tout noir c'est tout noir c'est pas très intéressant et vous avez d'un côté bébé yoda dans son berceau là qui s'affiche et de l'autre avec la petite grenouille mais il faut que je m'en serve en tant que tasse elle même pour pouvoir profiter de gros goût sinon il faut une astuce pour garder l'image affichée sans chaleur alors ensuite il ya un tee shirt moi j'ai pas un bébé yoda c'est un mandalorien je vais le mettre quand même en tant que t-shirt de pyjama voilà il est un peu large mais ça va donc voilà l'image il est trop mignon enfin il ya gros goût ici un mais on voit pas très bien et encore si c'est gros goût voilà alors il y avait deux pins dont un bébé yoda et un avec le casque de mandalorien voilà donc moi les pins sur des fois j'ai comme par exemple je suis pépé yoda je vais le puniser à mon mur pour l'avoir misé c'est démodé les pins il y avait un ou deux trois petites boîtes thermétiques boitettes tartines donc vous avez le grand modèle avec celui ci trop mignon oui je suis une vraie gamine de cinq ans je sais la moyenne comme ceci voilà il est la petite petite comme c'est voilà le trop mignon et pour terminer il y avait un porte non il est énorme et norme donc c'est dommage il a l'air tout criss moi je voulais le pop avec sa petite tasse et qu'on ne trouve pas il est très grand très 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 grand il a la petite tête qui bouge voilà oui j'ai cinq ans mais les gosses se foutaient de ma gueule quand j'ai quand il me l'a parce que je suis je me suis réveillé de ma sieste il est posé sur le bureau voilà ça fait un moment qu'il louche et dessus et en fait il l'a eu à moins 50% donc la boîte le coffret il l'a payé 20 euros la base de 40 donc voilà celui-là va aller en fond en déco et le reste je sais pas je pense que je vais me faire une petite étagère quelque part gros goût donc ça je peux enlever la boîte je vais la garder parce qu'elle est bien grande bien belle ça me servira toujours à manger des choses et si je me fais un petit caisson ouais je crois qu'on me faire le caisson là bas je vous montrerai ça quand je l'aurai fait quand je me serai décidé à le faire voilà voilà alors du coup le samedi j'ai hyper mal dormi la nuit ça s'appelait l'une tout simplement j'ai hyper mal dormi j'ai cherché mon café donc du coup je me suis fait une sieste de 4 heures c'est pas pire qu'hier que c'était 4h30 j'ai reçu mon pc donc ça je vous montrerai je sais pas quel jour dans la semaine je vais peut-être pas tout vous montrer aujourd'hui non plus parce qu'il faut quand même éparpiller bien qu'il ya des jours que je filmerai pas puisque samedi je vois enfin mes petites copines adorées on va enfin chez émis puisqu'on a dû reporter à cause de la quarantaine donc je filmerai le samedi si j'ai beaucoup de rush le samedi je pense que je vous mettrai le weekly vlog normal le dimanche et cette partie là le lundi voilà je vais voir je verrai bien comment ça se bouclier au fil de la semaine du coup j'ai donc j'ai réceptionné le pc j'ai activé j'ai un peu transféré tout ce que j'avais à transférer j'ai installé mon jeu j'ai fini mon jeu j'ai fini les quittes principales mais j'ai encore plein de choses à faire deux ans comme le musée tout ça je vous disais mais voilà j'ai fini les quittes principales l'histoire quoi du jeu et j'ai comment j'ai installé aussi film aura puisque je vous ai dit que j'avais acheté je sais maintenant pourquoi il était un peu plus cher que celui d'émis manon c'est parce qu'elles ont le 9 et là c'était le 10 voilà c'est la dernière version donc j'ai regardé un peu il ya des trucs super intéressant quand même il n'y avait pas autant de transition quand c'était wondershare gratuit que moi j'avais quand il y a quelques années il ya pas mal de choses donc je pense que je vais très vite m'y mettre il ya juste que mes raccourcis clavier ne fonctionne pas c'est chiant quand je vais faire supprimer je suis obligé de le faire avec la souris clic droit il faut vraiment que je regarde pour vraiment le prendre en main activer toutes les bonnes fonctions et tout ça et par contre j'ai essayé de télécharger des trucs gratuits et ça ne veut pas me les télécharger donc faudra que je fasse avec ce qui est fourni dans le truc je sais si je crois que c'est le site qui a un problème en fait je resserrai dans quelques jours on verra et donc ça c'était pour le samedi le dimanche je devais normalement tourner la vidéo crash test mes nouveautés pour vous pour lundi mais j'aurais pas pu ce que ma mère m'a téléphoné le samedi soir en disant je viens de chercher demain à 10 heures comme ça on va chez steve j'ai été parce que je suis négatif voilà sinon j'aurais pas été comme ça on va chez steve et vous triez les filles parce qu'en fait la voisine de ma mère c'est une petite jeune que j'ai déjà récupéré des vêtements dont ce t-shirt que vous aimez beaucoup qui m'avait déjà donné plein de fringues ma veste kaki que je mets souvent et tout ça c'est enfin voilà j'ai récupéré plein 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 de choses et comme là elle retourne vivre à marseille puisque c'est une marseillaise des souches elle a trié tout enfin elle revend la plupart de ses meubles et elle a trié ses fringues et tout ça et ma mère me dit comme ça tu tri avec avec les filles avec mes nièces puisque on fait la même taille maintenant et bon sauf que à chaque fois qu'il y avait un truc qui m'intéressait fallait d'abord que mes nièces qui décident si elle la voulait ou pas je me demande pourquoi il m'a demandé d'aller trier avec bon après j'ai récupéré quand même beaucoup de choses je vais vous montrer juste après j'ai récupéré un gros sac de linge je suis bien contente là il va falloir que je lave tout mais d'abord je vais vous montrer je vais tout faire la tournée parce que il ya des trucs qui traînent dans des sacs qu'elle utilisait depuis des années que ça traînait donc faire fondre un garde-robe dans sa cave et tout ça donc il faut que je lave tout toute façon par souci aussi d'hygiène voilà mais et du coup on est resté là bas jusqu'à une heure alors que normalement on devait en avoir pour pas très longtemps et ben du coup après je suis rentré j'ai démougé enfin j'ai retrié le linge il ya en plus trois gros sacs que mon frère m'a donné de ma fielle parce qu'ils ont trié le linge donc de ma fielle je vous ai dit à rentrer plus dans grand chose donc pour que je les mette en vente sur vinted la famille voulait les jeter mais j'ai attendre donne moi je les mette en vente sur vinted quoi d'accord on fait moitié moitié mais j'étais pas chie tu allais les jeter mais bon oui voilà après je vais lui demander si je peux y racheter des fringues pour la gamine tout simplement aller la rhabiller je la prendrai une fois au magasin et puis soit on ira chez brymark ou je sais pas trop mais voilà on va faire une commande chine je sais pas trop mais je verrai quand j'aurai vendu quelques trucs là j'ai encore rien vendu j'en ai mis une dizaine en vente hier soir pour passer le temps mais cette semaine ça va être priorité à mes ventes vinted voilà maintenant que je les réactivé parce que j'ai trois sacs à mettre quatre sacs à mettre de fringues trois de mon frère un de la voisine de ma mère là qui m'a dit que je pouvais les prendre pour mettre sur vinted ce que personne voulait et mon make up à mettre plus mes fringues à moi que j'avais trié aussi quand j'ai trié pour ma fille j'ai plein de fringues j'ai plein de trucs à mettre donc cette semaine ça va être priorité à mes ventes vinted et suite à mon vlog de hier pour moi de la semaine dernière pour vous mamie cachou je vous ai montré mais vraiment furtivement le bordel qui était derrière mon bureau en haut qui sont toutes mes ventes vinted et mes cartons pour vinted et elle m'a lancé un défi de ranger en vlog donc ça ça sera pour la semaine d'après quoi enfin une fois que j'aurai fini mes ventes puisque va falloir que je rerange tout ça aussi donc promis je le fais mamie cachou voilà très bonne idée je sais pas ce que je vais gagner à part de la place enfin pas forcément parce que quand je vois tout ce que je vais rajouter là moi qui suis contente quand je vois mon bac descendre quand je fais des ventes il recommande mais bon je suis contente donc là je vais changer de place je vais vous montrer ce que j'ai eu ce que j'ai pris pour moi comme fringues il ya des choses qu'il faut que j'essaye parce que je suis pas sûr que je rentre dedans ou disait pas trop large d'ailleurs et voilà sinon pour le crash test de mes nouveautés on fera ça je pense demain demain je vais tourner la vidéo de mercredi je suis vraiment à la bourre moi qui est toujours 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 de la fond sur mes vidéos je suis à la bourre quelque chose d'incroyable demain je vais tourner la vidéo de mercredi que vous vous avez eu donc mercredi qui est une abonnée choisie mon make up et je ferai le teint avec vous en vlog pour tester le fond de teint la palette anastasia parce que je t'ai toujours baptisé un mois qu'il a dévoué les temps on fera ça pour les pinceaux ma foi pour les yeux ben vous verrez je les utiliserai pendant le le make up de la vidéo de mercredi donc façon toutes les vidéos que je vous mentionne comme d'habitude vous les mets en barre d'infos et voilà et puis il faut que je tourne la vidéo exam pour vendredi aussi donc voilà écoutez je vais changer de place comme ça je vous montre ce que j'ai eu ce que j'ai pris comme fringues et je crois que la journée sera japon parce que ça fait déjà presque 15 minutes que je papote et je coupe pas grand chose dans les blogs donc la journée là va être très longue parce que quand je vous montre tous les fringues encore il y en a au moins pour 20 minutes il ya des jours que je vais sauter dans le blog quand j'aurai pas grand chose à vous montrer puisque je pense que mercredi jeudi je filmerai pas vendredi je vous montrerai ce que je prépare comment je me faire la préparation faut que je descends tous les trucs pour les swaps et tout ça je vous montrerai aussi ce que j'ai acheté comme contenant pour mettre dedans puisque là du coup elles peuvent le voir dimanche puisqu'elles ont eu les swaps samedi voilà je vous ai toujours pas montré mes bouquins aussi en ce moment j'ai envie de filmer mais je suis tellement déphasé avec ce confinement là enfin ce quarantaine puisque on est totalement déréglé dans nos horaires moi qui allais me coucher entre 10 et 11 heures enfin encore 10 heures 10 heures et demie j'ai me couché à deux heures du matin je dors tout l'après midi parce que je suis crevé là j'ai été me coucher à trois heures je dormais pas mais j'avais fait une chaise une chaise de quatre heures et demi à trois heures du matin je dormais toujours pas et je suis réveillée depuis deux heures et demie donc j'ai vite été fatigué quoi là j'ai vu qu'il picote et me maquiller quand tu es comme ça ou filmé il n'y a pas envie parce que j'ai l'impression que je suis trop molle et voilà les vidéos en mode mollitude c'est pas agréable à regarder donc je vais vous montrer les fringues dans la semaine je vous montrerai aussi je me faire une petite étagère déco bébé yoda et voilà donc on change de place et je vous montre les fringues parce que sinon je vais encore parler pendant 10 minutes bon on est le lendemain il est 10h18 alors vous n'avez pas vu mes fringues tout simplement parce que hier je suis passée sur film aura j'ai voulu faire mon montage par film aura absolument un gros santé comme j'ai mes cheveux qui ont pris la forme de l'élastique on dirait que j'ai un nœud sur la tête et du coup ben en chipotant au programme de montage j'ai supprimé mes rêches donc je vais vous montrer ça juste après voilà là je vais faire mon teint avec vous pour tester les petites nouveautés vous voyez le micro arbre mais on s'en fout non vlog et voilà les pinceaux yeux vous verrez ça dans le make up enfin de toute façon vous l'avez vendredi mercredi après je vais tourner une abonnée choisie mon make up avec la bleue de manie ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé je suis trop contente voilà voilà donc écoutez on va pas parler pendant deux heures parce que sinon on va jamais je vous ai dit l'heure je crois hier je vous ai complètement zappé pour dire l'heure l'horloge parlante ne fait pas très bien son boulot donc comme j'ai un fond de teint à tester je vais mettre la base nix vu que c'est celle que je connais le mieux avec la catrice puisque j'ai pas de catrice en famille et ouais donc je vais devoir retourner toute la partie des fringues que j'ai récupéré que je vous ai filmé hier j'ai supprimé les ruches les ruches les ruches les ruches d'abeilles donc du coup voilà et comme vous avez pu le voir cette semaine pour vous et aujourd'hui j'ai fait des nouvelles intros hier je suis resté jusqu'à une heure et demie du matin sur filmura donc je vais mettre là l'intro avec la rose pour les vidéos classiques et pour les vlogs les petites icônes voilà je vous ai demandé quand même sur insta si ça faisait pas trop concon parce que voilà je j'ai quand même 41 ans mais j'adore les licornes j'en peux rien voilà donc je vais prendre un petit nid éponge pour tester le petit fond de teint sérum la super sérum de chéri love donc à quand même bien le fou couillé sinon j'avais autre chose à vous dire mais je sais plus quoi j'ai oublié bon je sais plus alors j'aime toujours pas le packaging j'aime pas trop le système des pompes pour les fonds de teint je trouve que ça prélève pas assez et en plus celui-là il est dur à sortir donc moi je vais le mettre directement sur l'éponge voilà tout le monde fait pas ça mais moi c'est ce que je fais et on va juste faire la moitié de la face pour voir il sent rien c'est un peu chimique mais bon ça va alors la teinte c'est bon donc vu que c'est un sérum je suppose qu'il est buildable mais vous avez vu que j'ai pas mis énormément de produits et c'est pas mal on s'oxyde par contre il s'oxyde un peu très légère mais il jaunit un peu j'ai l'impression quand même mais bon franchement ça passe ça passe même très voyez avant après vous voyez vraiment la délimitation claire ici mais c'est pas le cas mais il s'oxyde hein ah ouais il s'oxyde vachement 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 par contre la couvrance est super bonne il munifie bien le teint la couvrance est bonne on va voir ce qu'il donne sur la journée on va voir après jusqu'à quel point il s'oxyde on va déjà faire l'autre côté c'est dur à sortir du truc j'en fous partout donc voilà la quantité que je mets quoi là j'en ai mis un peu moins que de l'autre côté je crois quand même quand j'entends le bruit de mon éponge maintenant ça me fait rire ça me fait penser à Amy parce qu'elle aime pas le bruit des éponges après c'est parce que ça dépend comment vous tapotez si vous faites des petits mouvements ça va si vous faites des plus gros avec sa délicatesse naturelle bon franchement le rendu est sympa on va le laisser le temps que je mets mon anti cernes et puis on regardera à quel point il s'oxyde donc je prends toujours le focalure pour essayer de le finir je suis presque au bout et j'avais autre chose à vous dire mais je les ai mis quoi donc je les ai parlé du programme de montage j'adore en fait je vous l'ai déjà dit j'étais sur Filmora avant de passer sur Mac mais à l'époque il était gratuit mais franchement on se remet bien dans le bain donc voilà je suis bien contente d'être passé dessus finalement je me suis bien éclatée hier jusqu'à une heure et demie au matin à faire mes petites intros mes petits logos et vous avez vu le beau logo on va encore dire que je prends la grosse tête ce matin j'ai reçu un message de nymphes mais j'étais en appel avec Amy j'ai pleuré de rire je vous l'affiche je suis toujours chiant de vous l'afficher prenez-en de la graine les gueux je suis t'es mort de rire je n'en pouvais plus je pleurais j'avais les larmes qui coulaient toutes seules j'ai éclaté de rire elle m'essaie de demander quoi parce que du coup j'ai donné un appel avec elle sur Insta mais j'ai été voir sur le PC ce que nymphes elle m'envoyait bon il bouge pas trop au départ je voulais mettre comme logo des petites ailes je vous les affiche quelque part mais en fait c'est un élément et je ne peux pas agrandir la durée donc il faut que je fasse des copiers collés à la suite tout le long de la vidéo donc vous imaginez sur un vlog combien de fois je vais coller le bazar donc voilà je me suis dit avec ce petit logo là alors oxydation voilà je crois que vous voyez bien à quel point il s'oxyde quand même il s'oxyde quand même pas des massins regardez c'est pas énorme mais bon il s'oxyde voilà comme ça vous savez il s'oxyde un petit peu moi je pense que je vais bien aimer pour l'été je pense pas que ça viendra moi il détruisera pas le Catrice par contre je pense pas mais j'aime bien bon je l'utiliserai sans aucun souci et puis je crois pas qu'il soit parce qu'elle me disait qu'il était moins cher Rémi mais rapport quantité prix il doit être si moins cher que ça alors on va tester ce pinceau là pour tout je prends ma poudre pour poudrer mon dessous de neul non il est pas assez dense ça va pas bon je vais prendre le pinceau poudre il est un peu gros mais ça fera affaire je prends ma pinceau poudre pour le reste de ma face mais je vais changer de poudre je prends la p donc là ça va refoncer un tout petit peu le fond de teint mais pas énormément puisqu'elle est un peu teintée mais franchement ça j'aime beaucoup cette peau je préfère la Sephora j'aime beaucoup la essence mais celle-ci j'aime bien aussi je suis susceptible de la racheter quand je ferai fini mon stock incroyable ma préférée reste la Sephora quand même et après il y a la essence qui est beaucoup 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 moins chère que toutes les autres qui est très bien donc voilà pour la poudre ok pour ça on est bon alors je vais balayer l'excédent avec mon nouveau pinceau poudre que je pensais qui était une grosse bouboule mais c'est pas une grosse bouboule je cherche vraiment avec cette forme là boule mais vraiment très rond donc si jamais vous en connaissez un vous me dites pas chère dans les marques pas chère bon après vous jure par sorti pas mal de pinceaux là un kit avec le rose gold ok alors on va passer donc je vais prendre le rouge bronzeur voilà donc je commence avec le bronzeur j'avais trop hâte de la tester depuis le temps que je l'ai ouh c'est pigmenté moi le pinceau est pas assez dense pour pour le bronzeur enfin pour moi du moins oh oui c'est pigmenté il faut y aller mollo à l'égal vraiment par parcimonie la teinte est très bonne il s'applique bien après ça reste un bronzeur d'ailleurs je me demandais c'est quand même pas mal ressemblant à celui de chez révolution donc moi j'utilise regardez même les blushs c'est quand même pas mal similaire celui-ci est juste un tout petit peu plus orangé et le highlighter un peu plus doré et le bronzeur un tout petit peu plus froid mais bon ça va ça a long du temps après comme je vous l'ai dit c'est vraiment un cadeau que je voulais me faire enfin que j'espérais que chéri me fasse mais c'est toujours moi qui l'ai payé pour l'instant donc on va blender là vous inquiétez pas on dirait que j'ai fait une tâche de cacao des cacao bon le pinceau pour le bronzeur ça va déjà pas je pense que vraiment il sera bien pour l'highlighter mais pas pour le bronzeur avec le blush le blush peut-être mais je suis pas convaincue ok pour le bronzeur donc on blende parce que là la vie est un peu lourde la main très 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 lourde bon j'espère pas supprimer mes rushs après parce que là mais bon pour une fois que je mettais les rushs directement dans le programme donc dans Filmora notamment et pas d'abord sur le PC normalement je transfère directement sur le PC mais là je l'ai pas fait donc j'ai été très concon bon le bronzeur validé et alors comme j'enregistre le son avec mon téléphone et que c'est un iPhone et du coup le PC c'est pas un Mac donc je prends le blush cette fois-ci très poudré avec ce pinceau là par contre ouais pour le blush j'aime pas non plus c'est pas assez dense à mon goût j'ai essuyé sur ma serviette pour transférer le son de mes enregistrements tant pis j'ai eu la nouvelle appareil bah écoutez c'est la même merde je suis obligée de passer par par email parce que sur l'iPhone et le Mac c'est airdrop c'est pas bluetooth et du coup même que j'ai jumelé l'autre PC avec il veut pas me le prendre en fichier enfin me le transférer quoi donc je dois passer par moi le bleu j'aime bien une petite tente corail pêche comme ça que j'aime beaucoup je vais les envoyer par mail donc voilà c'est un peu chiant une fois que j'aurai l'autre appareil j'aurai plus ce problème là de devoir enregistrer le son à part donc on va essayer de mettre vite 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 de côté d'ailleurs je vous disais dans le blog de la semaine dernière que j'étais à 45 euros sur Nox je suis déjà à 72 les gars vous êtes géniaux donc là j'attends qu'ils me les payent avec impatience mon chien qui monte et qui descend donc je prends l'highlighter avec le même pinceau que j'ai encore une fois essuyé normalement je fixe mon teint avant l'highlighter donc ouais il est vachement doré quand même elle pourrait changer un peu de teint d'highlighter quand même Anastasia Anastasia je te passe par là je serais temps que tu fasses des teintes un peu plus peps c'est la mode des highlighters colorés mon petit bout du nid l'arc de l'highlighter l'arc de l'highlighter voilà écoutez j'aime bien ça n'a rien d'incroyable forcément c'est une palette pour le teint mais voilà je la voulais je suis bien contente c'est des bons produits le blush et le bronzer s'intègrent bien au teint rien à dire voilà donc je vais faire mes sourcils faire ma vidéo que je vous ai mis en part d'info celle de mercredi vous avez mon lien de parrainage aussi si jamais à mon code d'affilée et du coup je vais tester les pinceaux en même temps pour les yeux dans cette vidéo là voilà donc vous avez déjà vu donc je vous reprends après en bas pour vous remontrer les fringues puisque j'ai supprimé mes rushes et voilà donc à tout de suite pour vous bon j'ai bien traîné assez il est 11h22 ça fait plus d'une heure que je suis dans mon bureau donc voilà j'ai fini de tourner le make-up vous l'avez déjà vu c'est celui de mercredi mag je sais que tu regardes les vlogs donc j'espère qu'il te plaît toujours autant là je vais aller faire pipi fumer une clope me refaire un café peut-être bien manger un beau et je vous montrerai les vêtements début d'après parce que là il faut que je recherche ma batterie parce que mon appareil a faim voilà donc je vais faire ça ranger mon petit bordel j'ai déjà rangé les trois quarts et comme vous le savez je range à chaque fois que je blablate avec vous c'est plus nouveau vous avez l'habitude d'entendre mes tiroirs et mes claquements de produits dedans mes tiroirs attendez je range mes frances j'arrive je suis là ne vous inquiétez pas j'ai pas disparu voilà donc il n'y a qu'un pinceau finalement bousy shop que j'ai testé il est très bien c'est le petit pinceau plat enfin pas le plus petit des deux le pinceau plat classique franchement je crois que je vais me recommander parce que je crois que c'est les meilleurs pinceaux plat que j'ai testé jusqu'à maintenant voilà et j'ai juste testé la petite plaquette que j'ai reçu cassée d'ailleurs j'avais pas vu regardez donc là je vais la nettoyer avec une lingette mais après c'est pas fondu c'est juste à silence je l'ai reçu explosé donc c'est un peu con mais bon après c'est pas très cher je l'ai en cadeau et puis si je veux en racheter une après ma plaquette me convient très bien voilà et du coup j'ai pas testé ça mais ça viendra dans une autre vidéo dans un vlog je ne sais pas là je suis en train de me demander comment je vais me maquiller pour samedi oui on est mardi mais je pense que je vais me faire tout simplement soit un un make-up vous savez je fais juste mon creux au bronzer je mets des paillettes et un threadliner ou alors je fais un smoky kaki voilà je sais pas trop je verrai bien je sais pas encore comment je vais m'habiller non plus oh là là mes carreaux ah oui mais non c'est ma griffe ils sont pas dégueulaires c'est vrai que j'ai une griffe il faut vraiment que je change ces lunettes bref donc écoutez je vais faire tout ce que j'ai à faire et je vous reprends en bas après pour vous montrer les vêtements qui seront en deux parties donc du coup les clairs et les foncés puisque en vous montrant hier le rush que j'ai supprimé je vais pas me remettre j'allais commencer à trier pour mes machines j'en ai déjà fait tourner une et je ferai la deuxième quand je vous aurai montré alors il est 13h22 et je suis en train de me battre avec mon montage vu que je suis passée sur Filmora maintenant donc ça va pas aussi vite que sur Final Cut Pro voilà il faut vraiment que je le prenne en main encore un peu et en plus j'avais fait une boulette ce matin j'ai voulu supprimer tous mes fichiers OneDrive puisque c'était plein et Manon me disait que pour transférer mes fichiers son et tout ça enfin bref et du coup ça a supprimé tout ce que j'avais dans mon PC quasi et tous mes mes favoris tous mes pré-enregistrements sur Filmora et tout ça donc j'ai dû tout recommencer là ça fait les gosses j'ai dû leur acheter un ticket de train pour aller à Vireton voir mon frère et je suis en route depuis tout à l'heure depuis que je vous ai dit que j'avais terminé la vidéo voilà donc c'est tout un bordel et là je vais quand même vous montrer les fringues comme ça je peux clôturer le vlog et me concentrer uniquement sur mon montage parce que je ne vais pas m'en sortir il faut que je mange j'ai encore rien à manger de la journée donc on va commencer comme je vous l'ai dit avec le clair puisque j'ai déjà fait tourner la machine je vais d'abord vous montrer ce qui n'est pas fringues j'ai pas du tout de saison mais voilà donc c'est trop beau voilà c'est trop beau c'est trop beau c'est trop contente un sac aussi un très joli sac très bien pour l'été bon c'est un noir mais en blanc il aurait fait encore plus printemps-été avec des petites hirondettes et des petites roses voilà marqué sous alors je ne sais pas je ne pense pas qu'il marque il y a la lanière à l'intérieur elle a dû l'utiliser une fois le sac voilà il est très beau bon après moi les lanières je n'aime pas je préfère les porter au bras les sacs donc je suis très contente il y avait trois bonnets il y a un noir aussi vous verrez quand je vais vous montrer les foncés donc un beige un gris et donc un noir et j'ai récupéré une paire de bottines beige comme ça camel sable un peu nude voilà donc elle les a déjà bien mises elles guissent un peu d'ailleurs faudrait que je trouve un système pour les faire antidérapante mais voilà elles sont très belles et aux pieds elles sont vraiment calmes donc maintenant je vais vous montrer les fringues le problème c'est de où les poser après parce que je les ai lavé du coup les éclairs donc d'abord il y a ce blazer je vous montre d'abord ce qui n'est pas tout à fait sec comme ça je peux les remettre à sécher ce blazer trop 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 beau avec le col un peu en cuir je ne sais pas trop quoi mais on pêche comme ça il est canon 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 et c'est super classe quand je l'ai enfilé mon frère il m'a dit la vache la classe donc je vais l'accrocher là pour l'instant il y a un petit short comme ça Mickey pour dormir tout simplement il y avait le haut qui allait avec mais ma fille elle le voulait donc moi j'adore les pijas shorts pour dormir et j'aime dépareiller mes trucs donc c'est pas très grave que j'ai pas le haut qui va avec un gros gilet blanc qui est la fin comme ça voilà il y a des des pressions il y a la tirette en dessous franchement il est magnifique magnifique et c'est la marque Eleis je ne sais pas du tout ce que c'est mais voilà ce gilet blanc j'en ai pas donc ça tombe bien le clou du spectacle il faut que je raccommande il y a un trou enfin il est décousu mais une combi popon les gars non mais ado elle est trop belle canon j'adore j'adore et elle est décousu entre les jambes je veux pas savoir ce qu'elle a fait avec son entrejambe cette demoiselle je suis trop contente vous connaissez mon addiction pour les combis et le pilipi en parlant de pyjama un bas de pyjama un peu molletonneux donc ça ça sera plus pour l'automne-hiver comme ça voilà c'est un pantalon voilà les dessins truc joli puis de toute façon moi c'est vraiment ce que j'adore pour dormir un pas de pyjama avec un t-shirt ou un pub et c'est parti un petit top Marcel comme ça un petit peu il est rose poudré mais un petit peu transparent mais voilà avec une petite brassière en dessous ça passe quand même puis il ira très bien avec le pyjama au passage un autre gilet blanc neuf aussi ça c'est du XS ouais mais je l'ai essayé il me va donc je suis contente faut que je repasse du coup certains trucs je repasse pas mon linge en règle générale mais il y a certains trucs que oui donc voilà tout basique très beau une robe naf-naf ma nièce elle l'a essayé puis ma belle-sœur elle me dit ah ça fait la petite maison après mais voilà merde regardez c'est une robe à volant j'adore les robes trapèze à volant elle est en teinte nude comme ça avec un petit volant devant dans le dos un petit effet comme ça elle se gype sur le côté voilà donc tout ça il faudra que j'essaie il y a des trucs que j'ai pas encore essayé une robe slash t-shirt enfin c'est un t-shirt robe mais que voilà ça passe sur un legging sans rien donc c'est marqué rocks avec des sequins et vous avez les sequins aux manches aussi il y a des poches je l'ai vu ça parce que voilà la poche est sortie quand je l'avais et moi elle m'arrive mi-cuisse quoi donc sur un legging ça passera crème j'aime beaucoup une autre robe beige et dentelle enfin beige et quand même voilà avec le petit bustier pour cacher le soutif la dentelle une goutte dans le dos j'adore ça aussi le dos est ouvert voyez et voilà encore des à volant comme ça trapèze trop beau un petit top en dentelle rose voilà donc ça c'est pour mettre par dessus une brassière j'adore la dentelle un petit pull comme ça chiné alors j'adore le chiné en plus voilà à longue manche et en dessous vous avez de la dentelle qui je pense à des teints quoique pas forcément puisque le blanc est blanc enfin voilà mais moi si peu qu'il y ait de la dentelle des frouf-poux des strass voilà je suis une vraie physique un t-shirt comme ça en dents enfin une espèce de dents c'est pas du vrai dents mais avec des lanières donc je l'ai c'est pas un crop top mais c'est pas un long non plus un peu plus court une jupe dont elle une jupe blanche dont elle est très jolie voilà j'en avais déjà récupéré une la dernière fois qu'elle m'avait donné des vêtements donc faut que je sois si c'est pas exactement la même non plus et voir celle qui me va mieux après pour dormir un pyjama pex bunny enfin un t-shirt pex bunny il est large limite tu peux faire deux fois le tour mais pour dormir c'est très 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 bien je vais pas faire une montagne de linge à la côté j'espère que ça va pas se casser la gueule encore un bas de pyjama ligné comme ça avec un tout petit peu de tantelle ici des petits boutons voilà ça fait un peu prison mais pour dormir c'est parfait et encore un un peu plus fin avec des petites fleurs comme ça voilà et c'est vraiment c'est un genre de flanel tout fine comme ça ça j'aime beaucoup pour l'été j'en avais racheté un sur une tête que je mets souvent printemps-été quand il fait chaud parce que pour l'instant c'est pas encore le cas et un petit gilet comme ça en fausse fourrure je précise on ne sait jamais sans manche comme ça avec le dos troué équipant comme ça c'est trop classe j'adore donc voilà je vais ranger ça ça va se casser la gueule j'obtiens et je vais vous chercher le foncé pour vous montrer le linge foncé donc d'abord il y a un petit débarbeur comme ça rose comme ça je vais pouvoir aller les faire tourner tout de suite donc tout ce qui est le plus classique mais voilà un petit shirt comme ça marron marbré marqué squad avec deux de bandes rouges et des trous là de chaque côté dans le dos et des petits trous comme ça devant j'aime beaucoup un petit pull noir c'est un stradivarius je crois celui-là ouais j'avais déjà regardé voilà je sais pas ce qui est marqué là mais il est noir avec ta chounette blanche comme ça ça passe crème aussi alors celui-ci j'aime beaucoup aussi c'est pas du tout très classe c'est plus pop twill encore un chinier comme ça manchonc avec une capuche très fin mais j'aime beaucoup le clou du spectacle alors là tout le monde ne va pas aimer mon chéri a pas du tout aimé moi j'ai hâte de l'enfiler pour voir ce que ça donne parce qu'elle est vraiment canon c'est une robe à fleurs donc si vous êtes un peu plus vieille ça peut être très mémérisant ça dépend comment vous l'accessoirisez mais elle est super et elle est neuve regardez moi ça c'est une trapèze j'adore les trapèzes avec une belle grosse tirette dorée dans le dos c'est de chez H&M elle est canon splendide magnifique j'adore j'adore un pull bleu bleu roi bleu jeans bleu roi plutôt voilà tout simple tout basique encore une robe trapèze à manches trois quarts bordeaux donc ça pour l'automne ça sera très joli il faut juste que je l'enfile pour voir pour la hauteur avec mes patules tritiqui ça risque de me tasser un petit bon beurts mais hyper fin vraiment pour l'été ou comme accessoire kaki bien évidemment magnifique 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 un bat de pyjama à fleurs tout ce qui est plus basique on ne fait pas plus basique que ça voilà ça fait un genre de liquide sa fleur comme ça enfin vraiment un bat de pyjama pour dormir un autre bat de pyjama avec des petits nouillages et celui-ci c'est un fin aussi donc pour l'été il sera très bien voilà bleu marine avec des petits nouillages un autre pour l'hiver pilou pilou avec des flocons de neige attendez si je vais vous le mettre à l'endroit voilà microbeau ça tombe bien des pyjamas pilou pilou des bas j'en ai plus qu'un qui me va parce que je mets tout le temps alors qu'est-ce qu'on a encore un out pyjama manche longue avec un peu de dentelle et un petit morose mollo un petit marcel kaki je l'ai pris parce qu'il dit kaki une jupe plissée avec des petits papillons donc elle est noire avec des petits enfin non c'est des petits nœuds c'est pas des petits papillons c'est des petits nœuds plutôt voilà donc ça pareil il faut que je l'enfile pour voir la hauteur et tout ça si ça me va j'ai jamais essayé les plissées le bonnet noir et la dernière prière oh bah c'est rien c'est un foulard noir à strass comme ça que moi j'ai pris je m'en suis revérée peut-être comme écharpe en hiver mais je l'ai pris pour faire les photos c'est ça principalement voilà il est plein de poils mais c'est pas les miens enfin pas les miamiens mais pas de méchis je veux dire donc voilà ce que j'ai récupéré donc les deux machines quand même je suis vraiment ravie j'adore récupérer des larges de cette nénette là elle a un très bon goût et là je vais aller tourner la deuxième machine comme ça je termine mon montage et je peux la pendre et après j'aurai plus qu'à repasser ce qui doit être passé et puis ranger voilà 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 je pense que demain je vais pas vous prendre vous prendre avant avant de vous dire mon switch je vais d'abord voir à la boîte aux lettres s'il y a du courrier voilà ben non il n'y a rien j'espérais avoir ma coque de téléphone I am the queen je me prends la grosse tête vous avez vu avec le petit logo et tout c'est de votre faute à force de m'appeler la queen voilà mais ça me fait trop rire ben écoutez ouais demain je pense que je vous prendrai pas et peut-être pas jeudi je vais pas vous prendre mercredi jeudi comme ça je vous prends vendredi quand je préparerai mes fringues enfin vous montrer ce que j'aurais préparé pour m'habiller pour aller voir les filles et je vous prends samedi puisque du coup je vais voir les filles donc là il y aura peut-être un peu plus à vous montrer pas trop non plus parce qu'on se retrouve pas pour être sur les vidéos l'une de l'autre c'est juste que voilà c'est un moment important pour nous donc les vlogs c'est un peu comme un journal intime en vidéo on vous partage beaucoup de choses donc surtout moi j'ai pas de filtre voilà donc du coup je vous raconte un peu trop de choses même parfois je crois que vous me connaissez beaucoup trop bien c'est pas cool et voilà sinon ouais je vais arrêter de dire sinon ah je vous ai pas montré mon étagère ah je vais vous montrer encore ça mon étagère Baby Yoda que j'ai fait en haut bah en bas en haut vous avez vu dans les vidéos j'ai mis mon petit pop juste du coup et je vais vous montrer du coup l'autre mis sur mon meuble télé juste ici donc faites pas attention au bordel les gosses rangent rien le mari non plus d'ailleurs voilà j'ai mis une tasse la boîte de la palette color pop du coup puisque j'ai la palette color pop en haut les trois boîtes et j'ai mis le coffret derrière bon là je commence à avoir une belle collection de Baby Yoda moi et le petit pin j'ai juste accroché comme ça dans le mur et là vous avez le nouveau PC qui est totalement dégueulasse déjà et le montage qui est en cours donc voilà le PC je pense que je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine comme ça je vous montre un petit peu où j'en suis dans mon jeu puisque c'est fini bref donc bah écoutez là je vous tiens je vois pas ce que je filme on se retrouve de toute façon tout de suite pour vous alors attendez je sais pas où je suis tout de suite pour vous moi je vous reprends vendredi comme ça je vous montre les contenants que j'ai acheté pour les swaps je vous montre la quantité qu'il y a dans les swaps puisqu'il y a quelques paquets qui rentraient pas dedans et je vous montrerai la tenue que je vais mettre aussi enfin je vais réfléchir à ce que je vais mettre déjà il faut voir le temps de toute façon il faut que je prévoie du chaud mais Amy m'a dit prends un plaid mamie va avoir froid un plaid et un gros gilet mais je pense que je prendrai mon gilet pile ou pile ou avec quand même pour être sûre de pas me dégiler parce que là il fait bon dehors il fait super bon mais moi j'ai froid bref bon je vais déjà aller faire tourner ma machine j'achève mon montage je mange il faut que je mange il faut que je mange je pense à manger voilà donc on switch deux jours alors il est 11h10 très précisément je vais clôturer ce vlog aujourd'hui on est que mercredi mais je vais le clôturer aujourd'hui parce qu'il dure déjà un sacré bout de temps mine de rien sur deux jours j'avais déjà 46 minutes il faut vraiment que j'apprenne à fermer ma gueule voilà j'y arrive pas et comme je vais vous vloguer quand même une grosse partie de la journée de vendredi et de samedi je vous la mettrai en bonus demain pour vous donc lundi quoi ça fera deux vlogs vous aurez le vlog en deux parties ça sera beaucoup plus simple et comme ça j'ai le temps de j'ai un jour de plus pour monter la journée du samedi puisque ça sera priorité au déballage de swap il faut pas rêver non plus je vous aime beaucoup mais j'ai très envie de déballer ce swap voilà j'ai très envie de voir aussi quand les filles vont déballer ça aussi mais la vidéo c'est mercredi je pense que nous on se fera une avant première je sais pas ou on se garde la soirée du mercredi peut-être les filles dites moi enfin de toute façon on en aura déjà parlé je suppose puisqu'on se sera vu nous hier pour vous je pense que mercredi soir on va se faire une soirée swap où on va regarder à tour de rôle nos vidéos en discutant ensemble sur Messenger sur Instagram pour s'échanger nos impressions et tout ça ça on fait souvent avec Manon j'aime beaucoup voilà bref donc je vais clôturer ici mais gros dilemme donc ça sera à vous de choisir comme je vous ai dit au début du vlog je suis passée donc sur Filmora donc je découvre plein de nouvelles choses par rapport à à FCPX voilà et du coup je me suis fait plein de transitions mais quand je vous dis plein c'est plein et encore je vais vous en montrer que trois mais c'est vous qui a les choisir à laquelle on va mettre en sachant que j'ai une toute petite préférence pour une certaine que les garçons aussi que les filles aussi d'ailleurs voilà elles, elles ont déjà vu les garçons je leur ai montré hier soir à une heure du matin ouais j'ai passé ma journée là je viens d'en faire un pour Manon par exemple vous voyez une intro trop voilà même deux d'ailleurs voilà ça m'éclate et puis quand je fais mes petites intros comme ça ça me permet de découvrir des fonctionnalités que j'avais pas encore appris sur le programme voilà mais j'adore ça ça m'éclate ça m'éclate ça m'éclate je suis capable de faire ça toute la journée ça me dérangera pas bref donc je vous mets donc il y a celle avec les petits cœurs que vous avez depuis un certain temps que j'aime beaucoup mais qui me lassent un peu il y en a deux pour les vlogs donc celle que vous avez vu avec les petites licornes pour les vlogs de maintenant et j'en ai fait une pour l'été donc je vous la montre tout de suite donc là on est vraiment dans le thème été avec les petites flammes roses les filles du paie de mie tout ça donc ça ce sera pour les vlogs donc là il n'y a pas de choix à faire puisque voilà j'ai fait les deux là le thème me plaisait beaucoup bon les petites licornes je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde c'est un peu cucu la praline mais je m'en fous moi je suis fan de licornes j'ai toujours aimé les licornes donc voilà et donc j'en ai fait pour les vidéos classiques celle avec les petites avec la grosse rose que vous avez eu cette semaine mercredi et vendredi en toute logique si j'arrive à tourner la vidéo avec Georges parce qu'on est mercredi j'ai toujours pas tourné pour vendredi voilà je vais essayer de la faire aujourd'hui mais je sais que là certains ne l'aiment pas trop voilà les garçons de monde dit oh les potes après c'est la première que j'ai faite voilà donc je vous la remets maintenant pour que vous puissiez la revoir et faire votre choix en envoyant les trois alors il y a celle-ci je vous dis pas laquelle j'ai une petite préférence comme ça vous on verra si vous me connaissez si bien que ça d'ailleurs voilà donc je l'appelais Kiwi parce que c'était le nom du titre je ne savais pas quel nom mettre exactement donc voilà avec la petite couronne de logo pour le genre voilà Fifi à la grosse tête quoi je vous mets les autres aussi comme ça vous voyez un peu vraiment le rendu et donc la dernière que j'ai appelé verte parce qu'elle est verte voilà tout simplement donc voilà c'est à vous de me dire laquelle vous préférez alors je vais vous mettre des commentaires en dessous donc les miens je vous mettrai rose pour la grosse rose Kiwi pour la Kiwi et verte pour l'intro verte et vous allez liker voilà celle que vous le commentaire vous likez le commentaire de l'intro que vous préférez comme ça j'ai plus facile à savoir laquelle vous préférez tout simplement et si vous voulez me dire quelque chose par rapport à l'intro remettez un commentaire en dessous pas en dessous je raconte n'importe quoi vous mettez un commentaire basique vous répondez pas à mon commentaire comme ça il reste bien je peux pas épingler les trois donc c'est un peu chiant mais j'aurais plus facile comme ça si vous likez vraiment le nom le commentaire de l'intro que vous préférez j'aurais plus facile à savoir laquelle ressort en sachant que j'ai une petite préférence les filles aussi les garçons aussi donc on verra si vous avez les mêmes goûts que nous si vous me connaissez bien voilà voilà donc là j'ai reçu ma commente chine la dernière que j'ai faite je pense que ça sera la dernière parce qu'il faut vraiment que je me calme avec les freins quand même trois commentes chine c'est bon donc vous vous l'avez eu en bonus on est qui jour le mercredi donc moi je vous la mets demain donc jeudi je vous la remets en barre d'infos si jamais vous l'avez pas vu je vais tourner ça maintenant et je vais voir à quelle heure Georges se lève pour essayer de faire la vidéo avec lui parce que sinon je suis queutée pour la vidéo de vendredi et donc vous aurez le weekly vlog la deuxième partie du weekly vlog lundi et je ne sais plus le reste du programme bah mercredi ça sera les swaps enfin ouais le déballage des swaps vendredi je ne sais plus alors attendez j'essaye de récupérer mon planning ah vendredi c'est le concours des 9 ans de la chaîne voilà je ne vous en dis pas plus et donc le weekly vlog dimanche il n'y aura pas de live donc cette semaine ni la semaine prochaine mais il y en aura la semaine d'après donc le 19 voilà et je pense que la semaine après donc la semaine du 14 et peut-être la semaine du 21 aussi ça dépendra un peu de ce que j'ai eu dans le swap on se retrouvera peut-être pour une ou deux semaines tous les jours voilà je sais que vous aimez bien quand je fais ça moi j'aime bien le faire aussi surtout que là avec le nouveau programme de montage j'ai envie de faire du montage du montage donc ça va m'aider et voilà donc normalement la semaine du 14 la semaine du 14 je pense que ça sera sûr attendez je regarde ce que j'ai ouais donc la semaine du 14 c'est sûr on se retrouve tous les jours et peut-être la semaine du 21 aussi voilà comme ça vous savez mais la semaine prochaine c'est vlog la deuxième partie donc le lundi mercredi le swap jeudi le concours vendredi le concours et dimanche le weekly vlog voilà voilà donc bah écoutez je vais vous laisser là parce que mon vlog m'a duré 3 jours 3 jours complets quoi voilà moi j'ai hâte d'être vendredi et samedi pour vous filmer la deuxième partie ok bon bon bah moi je vous laisse allez on va arrêter de réfléchir parce que parce qu'il faut que je vous laisse à un moment donné quand même donc n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça oui que les vlogs vous a plu comme d'habitude à vous abonner si c'est pas encore fait et à me laisser les commentaires répondre aux questions que je vous ai posées tout au long du vlog mais je ne sais plus lesquelles et donc on se retrouve bah du coup demain pour vous et en attendant moi je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501